Et là tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais regarder les énergies qui vont se présenter à nous pour la pleine lune du 18 mars 2022. Je ressens une énergie extrêmement dense, donc on va regarder ce qui se passe. Tout simplement, prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité et que... Voilà. Salut Règle ! Ok, je vais me concentrer, pardon. C'est chaud comme elle est venue. Ok, bon. Alors moi je ressens vraiment une énergie très, très profonde. C'est comme si, au niveau du ressenti, c'est comme si on va sous l'eau, mais vraiment sous l'eau. Je ne sais pas comment expliquer. Ok, c'est comme si on va en dessous des émotions, dans une espèce de... C'est comme un espèce de tunnel un peu sombre, mais en même temps transparent. C'est-à-dire qu'on va dans les profondeurs, c'est ça qui est sombre. C'est comme si on va aller dans les profondeurs émotionnelles, et c'est un long couloir transparent, mais qui est un peu sombre, parce qu'on est dans les profondeurs en fait de l'océan quelque part. C'est vraiment ce qu'on me montre, donc je pense que le chakra de la gorge va être fort impliqué, et pas que le chakra sacré, surtout le chakra sacré. Il y a une idée vraiment de profondeur, vous pouvez même ressentir vraiment, pour certaines personnes, ça sera tout simple, tout, comment dire, voire même très agréable en fait d'aller dans ces profondeurs, dans les profondeurs de... mais vraiment de soi, de son être, c'est vraiment très... c'est une énergie qui est très centrée sur soi-même. C'est une énergie qui... c'est pas centrée sur une situation extérieure, c'est centrée à l'intérieur de soi. Et il y a des personnes vraiment qui vont le vivre avec cette curiosité, cette sensation d'inconnu agréable, plutôt dans le lâcher prise, avec cette motivation intérieure d'en connaître davantage sur soi. Et puis, je suis désolée, il se crête, il fait du bruit, du coup il s'excite un peu comme une puce. Et vraiment pour d'autres personnes, ça pourra être une énergie très dense, très pesante, voilà, pesante, même au niveau, je sais pas, de l'atmosphère, ce qu'on me donne, c'est comme s'il y a une forme de pesanteur atmosphérique. C'est assez étrange comme ressenti, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très, très, très profond. Secrète, on va pas y arriver, tu arrêtes de me manger les doigts, tiens, ça tu peux manger, voilà. Viens voir, hop, hop là, viens, petit canaille, voilà. Donc le chakra sacré va être fort, fort, fort impacté. Et beaucoup d'émotions qui seront chez certaines personnes qui sont dans le lâcher-prise relativement, voire même agréables. Ou alors, si elles sont pas forcément agréables, parce que ça remonte des choses de l'enfance, énormément de choses de l'enfance. Familiales aussi, beaucoup de choses au niveau familial et relationnel, et financier aussi. Questions financières mises en avant, vraiment. Ça se fera assez, je dirais, naturellement. Et pour d'autres personnes qui luttent encore contre elles-mêmes, contre quelque chose en elles, ou contre une situation du passé qui a été très, très lourde, très difficile à comprendre et à accepter, ça va, ça risque de déborder en fait. Ça risque de déborder. De plus en plus, enfin, une connexion très établie, je sais pas comment dire avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens, je ne sais pas comment exprimer cette énergie. C'est super fort, c'est comme si, oh, je connecte vraiment dans mes profondeurs, mais je laisse faire. Il y a vraiment quelque chose de, je ne peux pas exprimer, et vraiment. Alors là, pourtant, des fois, j'arrive à trouver d'autres mots, enfin, pour exprimer mon ressenti, mais là, c'est juste les profondeurs de votre être, quoi. Je ne peux pas dire autre chose, c'est très clair. Il peut y avoir aussi une sensation d'oppression dans le ventre. Sensation d'oppression entre, ouais, le ventre et l'estomac aussi, un estomac un peu brouillé comme ça. Vous pouvez avoir, pour certains, certaines, un sentiment de... Comme si quand vous allez aller dehors, ou comme ça, et ça peut déjà être le cas présentement, vous vous dites, ah, c'est bizarre ce monde. Enfin, comme s'il y a une sensation étrange de ne pas reconnaître l'énergie terrestre. Il y a quelque chose de bizarre, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est tellement fort, c'est très particulier, c'est un sentiment comme ça de... C'est différent, il y a quelque chose qui est différent, en dehors, dehors. Vous pourrez faire des rêves profonds, voire remonter des mémoires karmiques par le rêve, avec une intensité vive pour certains, certaines. Surtout au niveau des mémoires de persécution, je dois le dire. Réflexion intensive, c'est pas un état des lieux personnel, c'est plus une réflexion intensive sur ce que vous, vous représentez à vos yeux. Il y a des personnes qui auront vraiment besoin de parler, d'évacuer, de vider leur sac. Les énergies ambiantes pourront être pesantes. C'est vraiment ça, c'est pesante. Une lourdeur. Une lourdeur physique aussi, avec un corps qui est peut-être plus lourd, sentiment que ça va plus lentement, comme si là, le temps, il s'était très fort accéléré, et que sur ces prochains jours, le temps passe lentement. Il y a quelque chose qui passe lentement. Une sensation que, comme si pas le temps s'arrête, mais on ralentit quelque chose. Il y a une recherche aussi spirituelle. C'est une recherche, comment dire, introspective au niveau de la spiritualité. Donc au niveau de, finalement, des potentialités de votre esprit, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je désire, qui je suis, seront vraiment des questionnements mis en avant. Il va y avoir des personnes qui seront un peu déconnectées, un peu, je ne sais pas comment, déconnectées dans le sens où, je ne sais pas, c'est comme si vous partez ailleurs, et tout à coup, il y a quelque chose, un événement, un bruit, une personne qui vous parle, qui vous ramène, et vous vous dites, ah purée, on parlait de quoi déjà ? Donc vous pourrez beaucoup avoir cette sensation-là. Énormément d'épuration aussi au niveau de la gorge, du chakra de la gorge. Je vais prendre les cartes de manière intuitive, parce que vous savez que moi, je ne suis pas tarologue ni cartome ancienne. Mais il y a cette idée aussi de réguler une situation. Réguler, retrouver un équilibre, ok. Ça va provoquer, en fait, une mise en lumière d'une situation qui est déséquilibrée dans votre vie à la suite de cette forme d'introspection. Vous aurez envie aussi de, peut-être, c'est bizarre, mais de, ouais, c'est beau, mais de prendre soin, soin de vous, et soin des autres aussi. C'est rigolo. Énergétiquement, les énergies de la pleine lune du 18 mars 2022, s'il vous plaît. Socrate, tu ne peux pas sauter, sinon tu descends, il n'y a pas de problème. Ouais, vivre dans le présent, chakra du cœur. Ancêtre, chakra racine. Oula. J'ai un peu trop. Non, je te fais descendre, Chouchou, viens. Viens, tu veux descendre ? Tu vas voir sérieuse ? Non. On s'adapte, les amis, on s'adapte. Non, Socrate, c'est un coquin. Tiens, t'es un petit coquin, arrête. Il veut travailler avec moi. Attention, tu vas te faire mal. Je crois que je vais le mettre par terre, même s'il va... Après, il va me sauter dessus parce qu'il veut venir vers moi, c'est trop drôle. C'est un bébé, il faut savoir que c'est un bébé. Il est encore tout foufou. Socrate, ça suffit. Non. Non. Mais... Ok, bon, je vais mettre pause. Voilà, on continue. Ici, j'ai intuition, troisième oeil, connexion, troisième oeil et couronne. Ici, il y a vraiment un changement vis-à-vis d'un positionnement présentement, dans l'instant présent, vis-à-vis de vous-même ou d'une perception de vous-même. Et une connexion de nouveau qui va vraiment s'établir assez fortement comme ça. Pour les personnes qui sont déjà très connectées, vous allez vous sentir comme porté, comme... Je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous savez que vous êtes guidé, mais avec une intensité comme jamais. Et pour d'autres personnes, vous allez devoir d'abord lâcher quelque chose du passé pour pouvoir retrouver cette connexion. C'est ce que j'entends. C'est ce que je ressens. Rien à voir en fait avec les cartes, mais c'est ce que je ressens. Ok. J'ai dit l'essentiel. Vraiment, en fait, le truc qui tourne en boucle depuis hier, que j'ai à vous transmettre, c'est ça. C'est cette énergie de profondeur, même de pesanteur comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, mais à l'intérieur même, j'ai envie de dire, de votre ventre. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont enceintes, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre en vous. Et donc de solder quelque chose qui était plus d'actualité ou un karma à régler. Enfin, il y a quelque chose qui se solde en fait. C'est simple. Ok, bon. Les énergies générales de la pleine lune, pardon, du 18. Oui, ça aussi, vous pourrez avoir des problèmes d'élocution. Je ne sais pas comment dire. Tout à coup, vous voulez parler trop vite. Il y a des gens, tout à coup, ils vont, comme il y aura un manque d'ancrage chez certaines personnes, et bien du coup, en fait, elles vont parler vite ou elles vont fourcher la langue ou elles vont... Ah, qu'est-ce que tu disais déjà ? Je n'ai pas compris. Tu peux répéter. Il y a vraiment cette idée-là de... Ce n'est pas tout à fait très clair, en fait, par moment. Attention à ta tête, Socrate. Les énergies générales de la pleine lune du 18 mars 2022, s'il vous plaît. Réceptivité. Je vous parlais de l'océan. Regardez, on voit une femme. Le côté féminin, le côté vraiment très sensitif, sensoriel, émotionnel, intuitif, qui reçoit des nouvelles énergies. On voit vraiment de l'eau comme ça. C'est vraiment de l'eau. Donc, c'est exactement ce que je ressentais, comme si on est en profondeur, dans les profondeurs de soi. Donc, vous allez avoir tout à coup vos facultés qui se précisent. L'impression vraiment, pour ceux qui étaient déjà dans cette conscience de l'esprit, d'avoir des messages super clairs. Pas des gens qui vous entourent physiquement. Parce que là, c'est plus une question de... On se comprend moins bien ou on connecte moins bien les uns aux autres. Mais avec... J'allais dire... Peut-être pour des personnes, c'est l'au-delà. Pour d'autres personnes, c'est avec leur conscience, quoi. Il y a quelque chose qui s'affirme dans la conscience. C'est magnifique. Ouais, de nouveau, il y a encore de l'eau, des dauphins. L'harmonie, c'est l'équilibre. L'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, un nouveau cycle, on a un 10, le chemin du cœur. Il y a vraiment cette idée-là de capter beaucoup de choses. Vous pouvez être perturbé parce que si vous n'êtes pas assez protégé ou pas assez ancré, vous pourrez être vraiment perturbé émotionnellement par les émotions des autres qui vivent ce genre de processus de manière extrêmement vive. Et toutes les émotions débordent des gens qui sont à fleur de peau et qui sautent du coq à l'âne, qui sont frustrés et qui sont difficiles à comprendre parce qu'avec une forme d'incohérence, finalement, avec qui ils sont d'habitude ou alors leur zone d'ombre qui remonte. Mais si vous êtes vraiment posé, calmé et serein et protégé, que vous vous sentez en sécurité intérieure et que vous êtes aligné, alors ces énergies-là seront justes mais fantastiques parce que vous allez connecter à quelque chose de très puissant, très très puissant. La banalité. Il y a quelque chose, j'entends justement à l'inverse. Cette envie de connecter à quelque chose. C'est comme si ça va vous connecter à quelque chose de peu banal, justement. Le guide, oui, comment dire autrement ? Extrêmement guidé. Le guide, vous allez être extrêmement réceptif. Si vous vous manquez d'ancrage, si vous vous sentez perturbé, il y a des gens qui peuvent trembler le système. Comment dire ? Attention à tout ce qui est des excitants durant ces deux prochaines semaines. Le sucre, le café, enfin la caféine, chocolat aussi. Attention à tous ces excitants parce que ça peut perturber votre système. Mais il y a cette idée-là de... Ah, je connecte en puissance avec le domaine de l'invisible ou avec ma conscience. Mais bon, l'existence. Je suis seule au monde, nue sur ma feuille et je regarde les étoiles. Je reçois des signes. J'observe ma vie. Je m'observe de l'intérieur mais j'observe mon intérieur étoilé. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le noir comme avant. Ce n'est pas le même genre de pleine lune. C'est une pleine lune de libération mais c'est une pleine lune qui n'est pas dans la libération, dans le tourment pour les personnes qui sont très connectées à l'esprit. Oui, pour les personnes qui n'arrivent pas encore à connecter à leur esprit, en conscience et à lâcher certaines choses, surtout dans le domaine financier ou sentimental, ça risque d'être très perturbant. Mais pour un maximum de personnes qui regardent ma chaîne, vraiment, c'est l'énergie que je capte. C'est plus une question de je m'observe de l'intérieur, je suis prête ou prête à renaître à moi-même parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel et je me suis libérée et cette pleine lune va vous libérer de la pression. Vous allez peut-être la ressentir au début puis ensuite, c'est comme si on sort de cette espèce de pression désagréable, vraiment désagréable. Oui, c'est ça. Elle amène ici un changement. Ces énergies amènent un changement. Un changement important. On a le yin et le yang qui sont au centre de cette roue avec tous les chakras qui peuvent être impactés. Essentiellement, le chakra sacré et la gorge. Mais tous les chakras peuvent être impactés et il y a quelque chose qui va se mettre par la suite en mouvement. Exactement. Suivre le courant, on est toujours dans l'énergie d'eau. Il y a quelque chose peut-être de très important au niveau justement des émotions, des ressentis, de la réceptivité psychique, émotionnelle, sensitive, extrasensorielle et au niveau aussi de tout ce qui est de la fluidité de la vie au niveau, j'entends, du flux énergétique des finances. Les finances. Le maître. Ok. Pour que vous puissiez connecter à votre profondeur d'âme, à votre intériorité et que vous soyez votre propre maître. Ici, il y a des personnes par contre à côté qui vont vivre une forme de oh, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est la fin du monde. qui vont être très très fortement électriques. Ouais. Ces personnes-là, c'est parce qu'elles n'ont pas réglé encore quelque chose. Elles ont attendu quelque chose et on ne peut plus les faire attendre comme ça. L'énergie va les bousculer ici avec un imprévu, quelque chose de fort, avec une forme d'électrochoc comme ça pour les personnes qui vraiment sont encore dans ce schéma un peu de la vie, elle est dure et ce n'est pas méchant, ça peut arriver. Enfin, je veux dire, moi aussi, ça m'est arrivé mais c'est juste que je dois vous passer le message. Donc, les gens vraiment qui ont tendance à beaucoup se plaindre, à se dire qu'ils n'ont pas le choix, que ça ne va pas aller, qu'ils sont énervés avec les autres ou qui se... comment dire ? Qui ne sont pas vraiment dans leur centre et dans leur plein pouvoir. Il va y avoir un événement déclencheur qui va leur permettre effectivement d'intégrer quelque chose, d'intégrer leur leçon de vie pour qu'ils puissent s'élever en fait au-dessus. Exactement, c'est ça. S'élever au-dessus. Ces personnes-là pourront être tristes, fatiguées, physiquement, émotionnellement, psychiquement. On leur dit à ces personnes-là de rester concentrées sur leurs rêves, sur leurs objectifs de vie. C'est simplement ici qu'elles sont épuisées à cause d'une blessure comme ça soit... Ouais, c'est une blessure d'abandon. À cause d'une blessure d'abandon et que finalement, elles sont amenées à rentrer en véritable introspection afin de pouvoir se construire à l'intérieur et se donner de l'amour. C'est ça qu'on me donne. Effectivement, il va y avoir pour la majorité d'entre vous durant cette pleine lune, les énergies vont amener à ce sentiment. Justement, ici, les personnes qui seront là, elles pourront avoir l'impression d'être seules et de subir la vie. Les personnes qui sont là, elles savent que, ok, ça peut être des fois un peu déstabilisant mais ce vieillard, c'est un maître. Donc, moi, je sais que je suis sur mon chemin de pèlerin, je vis les choses correctement et je vis les choses bien. Il va y avoir un choix qui va mettre à jour votre vie par la prise de conscience, ici. Et aussi, dans le domaine sentimental. Ici, les personnes qui sont plutôt ici dans des énergies un peu compliquées qu'elles n'ont pas encore compris qui elles étaient ou une partie importante de leur conscience pourront vraiment ressentir une solitude extrêmement intense vis-à-vis de leur vie sentimentale et de leur vie relationnelle. Mais, on vous dit vraiment si vous reconnaissez là-dedans, pas de panique, il y a un ajournement qui arrive. On va demander une synthèse. participation. participation. Il va y avoir vraiment quelque chose de très intense et cette pleine lune va proposer des énergies très internes pour participer à, j'entends, sa métamorphose. Clairement. Ok, on va regarder s'il y a un conseil. L'énergie est très bizarre. Je canalise de manière très différente. J'ai l'impression comme moi de canaliser différemment que d'habitude mais parce que l'énergie est très spéciale. Vraiment. Je ne crois pas avoir déjà ressenti une énergie comme celle-ci par le passé. On va prendre ça. Allez, le conseil pour cette pleine lune vivre cette pleine du 18 mars on l'a aussi bien. Voilà. De nouveau, on a le dauphin avec l'eau. Amusez-vous, jouez, faites-vous du bien, rigolez. Vraiment, le jeu avec le dauphin. Ici, c'est l'intégrité. Je vais vous lire la carte et on va s'arrêter. L'élan. Élan. C'est un élan. Pardon. Parce que l'élan peut-être ça peut. Intégrité. Ah, c'est 60. Oh, j'ai ouvert la bonne page. L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement. C'est trop ça ! Pardon, ça me fait rire. C'était tellement... Franchement, là, c'était difficile pas à canaliser, pas à ressentir mais c'était difficile pour moi, durant cette guidance, de vous retranscrire ce que j'ai ressenti, en fait. Tellement, c'est profond. Non, Socrate, tu ne peux pas manger mon livre. Tellement, c'est profond, en fait. Donc, c'est exactement ça. C'est trop drôle. Viens. Viens, on lit ensemble. L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement avec beaucoup d'attention. Il est temps maintenant de se poser une question très directe où l'on était prévôt. Agissez-vous toujours avec intégrité ou pouvez-vous parfois être de mauvaise foi avec vous-même et les autres ? Ceci n'est pas un jugement mais une introspection nécessaire qui peut mener à une profonde prise de conscience. Il n'est jamais confortable de reconnaître ses défauts et d'admettre que parfois nous pouvons nous aussi être manipulateurs ou hypocrites. La plupart du temps, nous sommes d'ailleurs les premières victimes de ce comportement. Il est facile de se mentir à soi-même, souvent inconsciemment, et de trouver toutes sortes d'excuses. Parfois, c'est par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parfois, c'est pour éviter le conflit à tout prix ou parce que nous pensons que l'autre personne possède exactement ce dont nous avons désespérément besoin. Arrête Socrate. Si c'est le cas, ne vous jugez pas trop durement. Car cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela requiert une honnêteté brute et une profonde conscience de soi pour voir toutes les ruses que nous utilisons sur nous-mêmes et sur les autres et identifier tous les masques que nous portons en société. Maintenant, l'élan peut vous aider à gagner en classe... Bon, excusez-moi. Socrate, tu es un petit peu électrique. Voilà. Je vais terminer comme ça parce que j'arrive plus à lire. Maintenant, l'élan peut vous aider à gagner en clarté et vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes. La personne que vous êtes vraiment, votre vrai moi. Si vous avez déjà conscience de ce processus et désirez toujours honorer votre intégrité, alors vous êtes un exemple inspirant que beaucoup respecteront car la vérité et la compréhension de soi seront toujours la véritable voie vers l'illumination. agissez avec intégrité même si ce n'est pas la voie la plus facile. Cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité et à être plus en harmonie avec vous-même. Bon, ben voilà, c'est exactement ça. Ça nous amène vers quoi ? Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. On a le saumon, on a vraiment quelque chose avec, je pense, avec les finances, avec l'abondance en général, avec tout ce qui est de la fluidité. Vous savez, un poisson, il nage, mais hop, il dit tout live quoi, il suit le courant comme ça nous est demandé ici. Donc, il y a vraiment cette idée que ça va, une fois qu'on a cette vérité intérieure qu'on plonge dans nos profondeurs. C'était vraiment ce tunnel que je voyais au début, mais c'est tellement intense. Je ne peux pas décrire cette énergie. Vous allez la ressentir probablement de l'intérieur. C'est tellement puissant et c'est, en tout cas pour moi, c'est pesant parce que pesant parce que c'est très fort, mais en fait, je le vis, enfin moi, de ce que moi, j'ai ressenti en canalisation, c'est vraiment, enfin, ce sentiment que même c'est un bien-être en fait d'être dans ces profondeurs. C'est une découverte intérieure absolument magique et fantastique. C'est ça, c'est ça. Pour pouvoir arriver ici à purifier quelque chose du passé dont vous n'avez pas besoin et de manière collective aussi, bien sûr. Oui. Ensuite, il faudra s'organiser, être prévoyant et faire les choses dans le bon ordre pour rentrer dans une action personnelle. Voilà. Avec assurance, il va y avoir une seconde chance, quelque chose qui va s'ouvrir sur le mois. Peut-être le mois de mai, mais peut-être avant. Mais moi, j'entends le 5, le mois de mai. Patience, ouais, sur le mois de mai. Donc voilà, c'était vraiment particulier. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est vrai que je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais en tout cas, pour moi, cette canalisation est particulière. prenez que si ça résonne, bien évidemment, les amis, paie amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501